Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, j'ai enfin monté mon Poséidon Et oui, le sujet de la vidéo du jour sera sur Sencia Awakening On va aller ensemble un peu tester mon Poséidon en Galactique Duel Donc oui, le perso est sorti il y a deux semaines Mais moi le mien je l'ai eu un peu tard, voilà, j'ai du stuff D'ailleurs j'ai bien formé l'amitié avant que ça parte Les tomes verts, etc, j'ai fait tout ce qu'il fallait Donc ça fait bien plaisir, aujourd'hui on l'a monté Et je le trouve impressionnant, vraiment il est extrêmement fort Je vois beaucoup de gens le jouer un peu n'importe comment avec la vague Alors je ne suis pas le meilleur joueur du monde, c'est clair et net, vous le savez très bien Mais je vais vous montrer tout simplement la façon dont je le joue Et avec quel compos je le joue, surtout Parce que bon au niveau des compos je ne suis pas trop... C'est clair que je suis un peu déboussolé pour le moment Je vais prendre mes marques au fur et à mesure Mais le perso est vraiment extrêmement fort pour le coup Et on va aller voir ensemble pourquoi et un peu comment je les stuff N'hésitez pas les frérots, à comme d'hab Allez check la chaîne Twitch, je vous mettrai le planning ici ou là quelque part Hop, on fait pas mal de trucs, surtout soirée anime 22h45 tous les vendredis, cette fois c'est GTO Et en français, en VF, un des seuls mangas où la VF est excellente Donc je compte sur vous pour passer, ça ferait grave plaisir De toute façon, dans la description vous avez le lien de la chaîne Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, voilà Donc, ce petit Poseidon Alors Les stats, on a du plus 23 000 en HP Hop, ça on va refuser Du plus 6400 en attaque cosmique Et euh... C'est plutôt pas dégueu du tout Le reste des stats, alors il faut savoir que la vitesse, moi je le joue très lent Donc il a plus 86 de vitesse ici Mais je le joue très lent, pourquoi ? Tout simplement parce que je joue le serpent à deux cornes Qui va afficher 40% de dégâts supplémentaires Quand je joue après les persos Donc euh... Vu que je joue tout à la fin Y'a quoi ? Y'a Sean qui doit être moins rapide que moi Aphrodite et puis quelques trucs comme ça Mais la plupart du temps il va vraiment mettre des gros starts avec Et c'est pour ça que euh... Bah j'ai pas optimisé la vitesse J'ai pas optimisé la vitesse et j'ai préféré Donc me concentrer sur les autres stats Alors faut savoir que euh... Son 8ème sens n'est débloqué qu'au palier 5 J'ai pas encore le palier 6 Ce qui veut dire que je peux monter encore plus haut Que ça soit en PV ou en attaque cosmique Donc on a quand même du 6400 en attaque cosmique Je trouve ça euh... Pas mal du tout honnêtement Je trouve ça très bien Surtout que comme je l'ai dit On a pas débloqué euh... Le reste du ultime sens Et du coup euh... Plus 23000 en HP Ce qui nous fait un petit pool de HP de 35-36000 On a plus de 6400-1715000 HP en galactique duel Et ça c'est plutôt très bon Euh... Du coup je les stuff bon Après le reste c'est assez basique Donc les colibris pour la vitesse et l'attaque cosmique Euh... Pareil pour les chapelets hein Vitesse et l'attaque cosmique D'ailleurs celle-là elle est plutôt goldée J'ai runé J'ai raffiné aussi Pas mal de trucs dedans J'ai eu quelques runes qui sont vraiment très bonnes Alors celle-là voilà Celle-là pour le coup Euh... C'est le strict mignon que je voulais Donc double attaque cosmique en pourcentage Et PV en pourcentage Et euh... Celle-là elle est un peu mieux Double attaque cosmique en pourcentage Et vol de vie Après bon la défense physique et cosmique Ça change pas grand-chose Donc c'est pas trop ce que je recherche Et on a mis surtout des no wings Pourquoi ? Pour avoir 63% de restatut Presque 64% Pour éviter que les mysties Viennent tout simplement Nous taunt Euh... Trop facilement A ce niveau-là ça marche plutôt très bien d'ailleurs Et euh... Bah écoutez on va aller le test tout de suite Un galactique duel Donc actuellement les galactiques duels Depuis... Deux mois en fait Je... Je ne trahière plus autant qu'avant Pourquoi ? Bah tout simplement parce que le C.A. God Close Qui est arrivé Il m'a un peu arraché la gueule Et ça m'a fait... Ça me faisait mal Alors là j'ai un peu monté Le huitième sens de ma June Et de ma Luna Parce que sachant qu'avant Avant elles avaient 20 000 22 000 HP C'était vraiment pas possible Mon galactique duel Du coup on va partir En galactique duel ici Hop On est en platine 1 On va passer diamant 5 Comme d'habitude Tranquillement On va ban Araya Comme d'hab On va ban Araya Sachant que en fait Bon S'il te le banne pas C'est le Araya le plus rapide Qui va gagner la partie Et le mien Je vais enlever un peu de vitesse Parce que ça me posait problème Il était un peu plus rapide Que Luna à l'époque Faudrait d'ailleurs Que je regère ses Cosmos Allô Caz Mais bon Je me suis plus concentré Sur Posidon Clairement ces derniers temps Il va ban Kiki D'accord Ah ouais Il joue Grand Pop Ah oui d'accord Ok d'accord Team pas trop relou du tout Clairement Team en femme Il a le Grand Pop Ok d'accord Elle va être compliquée Cette game clairement Elle va être compliquée Premier tour Alors je vais vous montrer là S'il me laisse l'occasion de le faire La puissance de Posidon Donc on regarde Qui a le moins de HP ici Va venir l'acheter la Luna Léo il a combien ? Léo il a 30 Ok On va venir Suiver la Luna On va double tour Posidon Vous allez voir les dégâts Qu'on va lâcher Ça va être assez vénère Là Là Si on arrive à Taunt Kiki C'est gagné Parce qu'il pourra rien faire Mais Je pense pas qu'on y arrivera C'est au bonheur la chance Allez on essaye Bon Il l'a pas Taunt J'ai beaucoup de mal avec Miss Tiat J'ai beaucoup de mal avec Miss Tiat Les persos à 30% plus Bon après c'est vrai que Il a un très faible ton On va pas se mentir Le pop Qui a 25 000 HP Donc là je pense qu'il va venir nous lâcher directement Et il a gardé son D'accord Alors là regardez bien Regardez bien La Luna Voilà 15 000 Hop 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 On va venir mettre la foudre Et Il n'y a plus de Luna Au revoir J'ai aussi mis Midlife Lucky Comme vous avez vu Et le saga Donc clairement Ça fait plutôt très mal Alors là il va venir C'est prévu Il va venir Another Dimension Et puis Il va faire ce qu'il a à faire Mais Bon Ça me dérange pas en fait Il peut Enfin ça me dérange pas Il peut Another Dimension C'est tant pis Je dois l'ai déjà enlevé en perso Ça Bonchik Il a fait strictement rien Alors faut voir après Sur Another Dimension Il le va être tout bien Alors j'ai hésité A faire la foudre dessus J'aurais pu Je sais pas si je l'aurai kill C'est ça le problème en fait Je sais pas du tout Si je l'aurai kill Là on va venir directement A poser Le lien de guerre Si il est bien Ça va ça passe On va venir double tour Le double tour ne passe pas On va venir taunt ici On va taunt ici On va essayer taunt saga Ça marche Ok cool Alors pourquoi j'ai tué Luna aussi C'est parce que je voulais éviter Qu'il fasse le double tour Sur le grand pop Et qu'il vienne Another Dimension Deux fois en fait Parce qu'il y a un tour Où c'est en latence Quand vous lancez Mais si il vous double tour Juste après Bon en fait Vous pourrez être constamment En Another Dimension Et ça C'est très chiant Pour moi S'il le fait clairement Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va juste lâcher La vague je pense On va lâcher la vague J'ai bien envie De partager mes stacks On va lâcher la vague Ah bah voilà On est content Ça passe pas La vague qui passe pas Bon après c'est le jeu C'est Another Dimension C'est comme ça Je vais juste venir Baisser un peu la vie du pop Comme ça on pourra le one shot Avec tout simplement Posédon Je pense qu'il va venir Me cibler Il m'a ciblé Doko Parce que Doko Il a les 4 marques en fait Doko a les 4 marques Donc s'il me le stun pas S'il me le contrôle pas C'est fini pour lui en fait Sur Another Dimension Fini normalement Oula Il a pris très très cher Pour le coup Alors Je me laisse cette énergie Si je fais le lien de l'air Que je double tour Posédon Il ne pourra pas lâcher Je n'ai pas le lien de l'air En fait Je n'ai tout simplement Pas le lien de l'air Je vais éviter de le faire On va double tour ici On va double tour Posédon Bon là c'est passé Ah là là Le Another Dimension Vraiment relou comme ça Là on va Venir tout simplement Stain Le Enfin on va venir Provoquer le Yo Si ça passe C'est pas passé Malheureusement Bon ça commence Ça va être un peu relou Quand même Parce que c'est un Another Dimension Là Elle a pris quand même Pas mal de fois Pour le coup Alors qu'elle a vu seulement Level 2 Ça c'est Pour le coup C'est vachement relou Euh Bon ok On va venir juste faire ça Voilà là C'est un truc qui est proc Et On va mettre Euh Ok ça passe En revoir le pop Donc on va venir juste après Euh Bah one shot quelqu'un En fait Donc là je vais one shot tuyau Comme ça je suis sûr Qu'il ne sert à rien du tout Et puis Saga Ça sera Ça sera Ça sera plutôt facile De changer le truc Hop Donc comme vous le voyez Le Poseidon a fait Énormément de dégâts En cette game Dès le début Dès le début En fait Je lui ai sucré sa luna Je lui ai sucré sa luna Dès le début Et il s'est rendu à la fin Donc Plutôt cool comme game Écoutez Il s'est plutôt bien passé Comme vous le voyez Il surprend pas mal le perso On va faire une deuxième game Euh On va voir Si celle là On arrive à la passer Donc Euh Dès le début Comme vous le voyez Poseidon double tour J'ai réussi à one turn la luna C'est ça qui est très fort En fait C'est que Au premier tour J'arrive à faire du 15 000 plus Ouais J'arrive à faire je crois Du 40 50 60 000 je crois J'ai pas compté D'ailleurs on va le faire Si c'est le cas Donc clairement Je peux One shot un perso Avec ppv Donc il m'a banni Euh Alors là il m'a banni Seiya Alors ce que je vais faire Vu qu'il m'a banni Seiya C'est que je vais jouer Araya Je vais jouer Araya Euh Parce que Araya Est trop fort Donc il m'a pas banni Araya Grossière erreur Pas grossière erreur Ça dépend Après si il a DHP Ça dépend Si il a DHP Euh Ça va mettre Bon On va voir On va voir Donc Laila Euh Ok Donc On va avoir Un peu On va avoir Un Un poésil On va plutôt On va aussi On va avoir Un poésil Don Bon Il a vu en gros Que toute ma team Jouait avant lui Et il s'est dit Que ça allait être compliqué Alors Il a imposé Donc à 14% Euh Une jump type Bon En fait Notre but C'est de provoque Le pop Il a 53% Donc clairement Ça sert à rien Le kiki Il n'a aucune restat Donc Si on provoque le kiki C'est fini Non Bon Pour le coup C'est pas de chance Parce que Il avait de grandes chances D'être provoque Pour le coup C'est vraiment pas de chance Et là On va venir Tout simplement On va pas lâcher L'Akala Parce que Sinon il va me manger Dans l'another dimension Ce qu'on va faire C'est que Vu qu'il a Une feline On va juste mettre Une auto attaque Et après Akala Comme ça Au prochain tour On pourra mettre Si ça passe Double Double pop Donc on va venir Tout simplement Viser Le pop Et On va venir Après Akala Voilà Là on a déjà Entamé pas mal Ses ressources Pour le coup Il a protégé Son pop Normal Alors là Avec Poseidon Je pense pas Tuer ça Luna De toute façon Il a lien de l'air Donc je pourrais pas Ce qui est dommage C'est clairement Que Bah en fait Ça va pas Bon après ça arrive C'est normal Mais si le En fait Si le Si Kiki Aurait été provoque Ce qui normalement Estait le cas Vu qu'il avait 1% des skills Il aurait ni pu Lien de l'air Avec June Ni Unother dimension Et ça m'aurait Arranger Pour le coup C'est sûr Donc là Unother dimension Level 2 encore Ok 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 On va venir Double tour Notre Chir Non ça marche pas Bah on est content Ça commence à Beaucoup proc Donc on est content Evidemment Très heureux Très très heureux Pour le coup Ça nous fait Bien plaisir Bon là June non plus N'est pas provoque Le Kiki Qui se fait Qui se fait Prendre dans la dimension Ok On va Paume Bon la paume C'est pas le Clairement C'est pas le truc Qui aurait fait Mal Bon là On va lâcher Notre vague Je pense que Clairement Je vais lâcher la vague Quoique En réalité Non je vais pas lâcher La vague Je vais lâcher Je vais lâcher Tonnerre Et je vais En espérant Que ça passe Tonnerre passe Donc Luna morte Ça c'est bien Maintenant J'ai assez De Ouh Il m'a fait Pas mal Mal Pour le coup D'accord J'ai fait une erreur J'aurais du voile Clairement Alors là On va essayer De chienne On va essayer De chienne Tac Tac Posez les dons Parce que c'est lui Qui a tous les dommages Qu'est-ce que ça va passer Et bien C'est dommage C'est dommage Ça propre quand même Un peu La nozard du match Me propre beaucoup C'est un délire C'est un délire La nozard du match Proc beaucoup trop Euh Elle m'a lâché un GG Mais c'est pas fini Pour le coup C'est pas fini Par contre On espère Que là Ça passe Ouais Ça passe Ok Ça c'est cool Donc Bon là C'est vrai Sauf s'il me contrôle Posez les dons S'il arrive à me contrôle Posez les dons Avec ses 4 d'énergie Ça peut passer Après Posez les dons De toute façon Ah non Il peut me contrôler Et chienne Chienne Il peut me le contrôle Enfin quoi que J'ai 50% de résist 60% de résist Donc je pense pas Je pense pas Non je pense que là Ouais Je pense que c'est peut-être fini Pour le coup Je pense que là C'est fini On a juste à Chienne son Son saga On a juste à chienne son saga Sachant que son popo Est moins rapide Que le mien Si je me souviens bien Donc 230 plus 84 Quoique Quoique 230 plus 86 Si à peu de choses Ça joue Mais je suis plus rapide Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Tout simplement Bah chienne le saga Pour pas qu'il me fasse des dommages Alors Ok Et puis là On a gagné Clairement là On a gagné Petit GG Il est bon joueur Ok Bon Comme vous le voyez Ici c'est un game Qui est un peu plus compliqué Mais le fait que Poseidon Il est proche Son éclair Avec le Yandler Tout à l'heure Vous avez vu J'ai quand même pu Down la La Luna Très très facilement Bon là Je vais venir juste On va bien Il n'y a pas des gens Se casser la tête Double vague Ou tonner Ou tornade Allez j'aime bien la tornade J'aime bien l'affaire Et puis c'est fini GG Donc Comme vous voyez C'est un perso Qui est très très puissant Vraiment tour 1 On peut faire un carnage Alors j'aurais bien aimé Vous montrer comme tout à l'heure Le même La même chose Parce que là J'aurais peut-être Wetshot Son posé Non Son grand pop Mais Mais Le missy N'a pas réussi à provoque Malheureusement Donc Bah écoutez Voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu C'est un petit test De mon posédon Un perso que j'adore Je veux pour le coup Il y a des persos Dont je l'ai laissé sur le gameplay Genre c'est à godclose Je ne l'ai pas Mais ce gameplay Je le trouve inintéressant Au possible Le gameplay des persos comme ça C'est vraiment inintéressant Posédon Avec pas moins de 9 skills C'est un perso qui me fait vraiment kiffer Il y a beaucoup de possibilités Il y a beaucoup de choses à faire Alors Je vais essayer D'utiliser plus Parce que là vous avez vu J'ai surtout utilisé la foudre Et la vague Je vais essayer d'utiliser plus Le renvoi Donc en posant mon Mon petit Mon petit crystal site sur quelqu'un Mais j'attends pog pour faire ça Comme ça Tout simplement la technique C'est de prendre yoga pog De De centrer Les dégâts Sur la personne Qui a le crystal Et va se prendre bagdad Au niveau des dommages Bon Si t'as kiffé la vidéo frérot N'hésite pas à mettre Ton petit pouce bleu Moi je te dis A la prochaine Peut-être Sur un live switch Ou Youtube Je te remets Le petit planning Et puis je te dis A la prochaine Porte-toi bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada